L'important est vraiment de faire la différence entre une coïncidence et une synchronicité. Coïncidence, je sors de chez moi et puis je vois quelqu'un que je n'ai pas vu depuis dix ans, c'est une sacrée coïncidence puisque tu passes au moment où je sors de chez moi. La synchronicité, elle s'exprime à partir du moment où il y a un lien entre l'intérieur et l'extérieur. Donc je suis en train de te parler d'une personne que je n'ai pas vue depuis dix ans, je sors de chez moi et je la croise. Là on parle de synchronicité, c'est-à-dire la survenance d'un événement dont la probabilité ferait palire tous les statisticiens. Et en fait, c'est là qu'il convient peut-être d'y, pour mieux la comprendre, pour s'en servir, pour la reconnaître, pour essayer d'en faire quelque chose, conviendrait peut-être d'y ajouter la notion de quel est mon pouvoir ou quelle est mon influence dans la survenance d'une synchronicité, d'un curieux hasard ou d'une coïncidence qui est vraiment trop trop troublante en fait. Parce que si je n'en avais pas parlé, peut-être que ça ne serait jamais arrivé. Donc c'est peut-être le fait que j'en parle que quelque chose se produit, ou peut-être quelque chose va se produire et c'est pour ça que j'en parle. Ce qui est intéressant ici, c'est de se rendre compte qu'il y a un lien entre l'intérieur et l'extérieur. C'est ce qu'on trouve dans certains textes très anciens sur l'alchimie, la table d'Emeraude notamment avec cette célèbre phrase « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Et le monde avec lequel on est en train de faire une expérience est le produit et la simple projection de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous. Et c'est en cela que la synchronicité est extrêmement intéressante. Les synchronicités elles sont partout, tout le temps, sauf que nous dirigeons notre attention vers d'autres choses, vers nos blessures, vers nos traumas et ce qui nous empêche de voir ce qui se déroule réellement sous nos yeux. Beaucoup de gens pourraient éventuellement faire un parallèle entre ce qui est en train de se dérouler actuellement dans la société et ce qui est en train de se dérouler en nous. Et qu'est-ce qui est en train de se dérouler dans la société est en train de faire écho à ce qui se déroule en nous. Comment est-ce que ça nous pousse à faire dérouler un certain processus en nous ? Est-ce que c'est la somme de nos inconscients collectifs qui est en train de créer ce qui se passe dans la société dans le seul but de nous amener à nous dépasser ou à nous positionner ? On a bien vu qu'on n'est pas capable de changer le monde si le monde va très lentement vers un mur ou une falaise. Donc peut-être que ce qui est en train de se passer est tout simplement un lien entre un désir intérieur et la manifestation extérieure de ce désir. C'est peut-être aussi une synchronicité ou le fruit de synchronicité. Est-ce qu'il faut interpréter les synchronicités ? Là encore il est très facile de se perdre dans les écueils du langage. La synchronicité serait l'émergence de quelque chose avec quoi on a... d'une chose dont on ne perçoit pas le lien de causalité. Quelque chose d'incroyable est en train d'arriver, c'est une coïncidence absolument extraordinaire. Tiens, c'est magique. Ah, alors c'est quoi la magie ? Alors la magie n'a rien à voir avec un lapin qui sort d'un chapeau. La magie c'est tout simplement un événement dont on ne perçoit pas la causalité mais qui fait écho avec notre intention. Pour prendre des exemples un petit peu plus prosaïques, là j'ai besoin, je sais pas, j'ai besoin de changer de job. Comme par hasard, comme par un curieux hasard, je reçois des propositions ou je rencontre quelqu'un qui me parle de quelque chose. Qu'est-ce qui est intéressant de noter là-dedans sans sombrer dans la surinterprétation, c'est de se rendre compte à quel point notre intériorité, ce qui se passe à l'intérieur de nous, notre intention et surtout l'énergie du désir impacte le monde extérieur, impacte ce qui nous entoure, impacte les rencontres que nous faisons, impacte ce que nous voyons et ce que nous entendons. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça nous amène à nous poser la question du pouvoir de l'intention. Beaucoup de gens ont écrit là-dessus. Mais en fait, quand on désire quelque chose, tout l'univers conspire pour le réaliser. C'est Ralph Waldo Emerson. Il y a une part de nous qui est intérieure, à partir du moment où on la mobilise. Quand je dis elle est intérieure, c'est qu'elle est connectée à ce qu'on pourrait appeler l'âme ou la source ou la conscience universelle ou l'intelligence du vivant. À partir du moment où on la convoque, on la mobilise, on actionne des leviers qui sont invisibles et dont les effets apparaissent dans notre vie sous forme de synchronicité. Donc, que peuvent nous apprendre les synchronicités ? C'est à quel point nous sommes puissants, à quel point nous sommes actifs, à quel point nous avons un pouvoir mais qui ne réside pas seulement dans l'acte de faire les choses, de faire carrière, d'avoir un métier ou de s'engager politiquement, etc. Mais dans notre disposition intérieure, face à la réalité, qui change absolument tout. Donc, je ne suis pas ce qui m'arrive, je suis ce que je fais de ce qui m'arrive. Et à partir du moment, je le vois aussi en consultation ou en stage, quand une personne vient présenter ce qu'on pourrait appeler une problématique et qu'on lui permet un autre angle de vue qui ne fait bouger sa structure que de quelques millimètres, puisque c'est une structure qui est souvent extrêmement rigide et qui pousse la personne à sans arrêt vivre les mêmes expériences. Et puis, elle s'enferme, elle dit pourquoi il m'arrive toujours ces mêmes merdes, etc. À partir du moment où cette structure que parfois je vois à l'intérieur des gens comme un échafaudage, à partir du moment où on lui propose un angle de vue et qu'on serre deux, trois vis, la structure, elle bouge de deux millimètres. C'est toute son appréhension du monde qui change, toute sa perception des événements qui change et le fait qu'elle change sa perception, c'est le monde, les événements et toute sa vie qui change. Et donc, les synchronicités sont parfois les symptômes de ces changements de positionnement face à l'existence. J'aime bien considérer les synchronicités comme des petits cailloux blancs sur le chemin. On a un chemin de vie et des fois dans notre vie, il y a des curieux hasards qui surgissent. Ces curieux hasards sont l'émergence visible, la manifestation concrète d'un désir intérieur profond. Est-ce qu'il est conscient ou est-ce qu'il est inconscient ? S'il est conscient, je vais manifester des choses dans le monde. S'il est inconscient, des choses dans le monde vont se manifester mais ne vont pas forcément aller dans le sens de ma volonté consciente. Et c'est là où on arrive à cette considération qui consiste à dire que quand on se connecte à une forme de spiritualité, quand on se connecte à une intériorité, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui nous pousse dans le dos. Il y a une main qui nous pousse dans certaines directions, qu'on n'est pas forcément libre de tous nos choix, mais il y a des désirs qui ne nous appartiennent pas, soit pour des raisons psychologiques, soit pour des raisons qui sont beaucoup plus obscures. Et bien cette main, si on commence à juste s'appuyer contre et la sentir et lui faire confiance, on se connecte à ce qu'on appelle l'intelligence du vivant. Et là, on se rend compte que les synchronicités qui émergent sur notre chemin ont un sens extrêmement profond. C'est intéressant pour faire un parallèle cinématographique, dans Matrix, au début, il y a « Suis le lapin blanc ». Et c'est intéressant de se rendre compte, c'est juste là l'expression d'une éventuelle synchronicité, où il reçoit ce métage sur son ordinateur, quelqu'un frappe à la porte et puis il voit le tatouage d'une personne « Suis le lapin blanc ». C'est peut-être le message des synchronicités qui ne sont pas forcément, pas toujours créés par notre volonté, notre désir conscient, mais par quelque chose d'inconscient qui procède davantage d'une intelligence universelle, qu'une intelligence universelle dont le canal se situe davantage ici, qu'un désir conscient qui est basé sur des peurs et sur des blessures et des traumas, dont la source se situe davantage ici. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce levé. Si tu apprécies le contenu de cette chaîne, abonne-toi. Et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour être averti de nouvelles vidéos. Merci.